Bonjour à tous, on est très heureux d'être parmi vous sur cette session. On voulait remercier les sponsors et puis aussi les organisateurs de nous avoir fait confiance pour aujourd'hui. Et donc on va partir sur la session « Comment garder ou retrouver espoir en l'avenir ? ». Alors pour la petite parenthèse, c'est un sujet qui nous préoccupait beaucoup. On a beaucoup travaillé sur le sujet, on se sent beaucoup mieux. Donc on va essayer de vous faire partager ça et on espère que ça va bien fonctionner pour vous. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment vous permettre en sortant d'ici de vous sentir bien, voire même mieux que bien. Voilà, que vous puissiez avoir énormément de clés pour pouvoir appréhender l'avenir autrement. Et vous dire aussi que quand on est optimiste, on gagne minimum deux ans de vie. Donc on espère que cette conférence vous donnera cette possibilité-là d'accroître votre vie dans la sérénité et vraiment avoir l'occasion d'approfondir les concepts et les solutions qu'on vous propose aujourd'hui pour pouvoir trouver l'opportunité d'aller mieux. Oui, et puis il y a cette session, mais l'idée, c'est que vous repartiez avec des outils que vous puissiez réutiliser plus tard, voire aussi des sujets, des concepts ou des solutions à approfondir. Donc vous verrez, à chaque fois, on a cherché à mettre les références en bas de page pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, approfondir ces éléments. Pour commencer cette conférence, on va vous parler de Saint-Exupéry avec le petit prince qui dit « J'ai appris, dit le petit prince, que le monde est le miroir de mon âme. Quand elle est enjouée, le monde, lui, semble gai. Quand elle est accablée, le monde, lui, semble triste. » Le monde, lui, n'est ni triste ni gai, il est là, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. « J'ai appris à accepter, sans le juger, totalement, inconditionnellement. » Merci, M. Saint-Exupéry, de nous donner déjà la capacité que la réalité n'est qu'une illusion. Je m'appelle Béatrice Palis. Je suis conférencière TEDx. Je suis coach aussi au TEDx à Caen. J'habite à Caen, en Normandie. J'ai une entreprise qui est un organisme de formation qui s'appelle Compétences pour tous Normandie. J'accompagne le changement par le biais des compétences douces, les compétences comportementales. Tout ce qui est en lien avec la gestion du stress, la communication, la capacité à ce que vous ayez confiance. L'accompagnement du changement par le biais de techniques, en l'occurrence la PNL, la programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des techniques qui accompagnent chacun à aboutir rapidement pour atteindre son objectif. Je m'appelle Jérôme Frauville. Accessoirement, Béatrice, c'est ma cousine. Oui, c'est assez étrange. Je ne suis pas à Caen, mais je suis à Bordeaux. Je travaille à la DSI de France Travail. J'ai un rôle de coach agile, coach produit. Et je remercie mon employeur de m'avoir permis de venir ici pour vous parler. Qu'est-ce que je fais concrètement ? En gros, j'essaye d'aider des équipes à fonctionner de manière agile le plus efficacement possible. Il y a un point de vigilance vraiment intéressant. C'est tout ce qui est la mise en place de la sécurité psychologique. Et puis ensuite, de permettre à ces équipes d'expérimenter, d'apprendre en continu. Afin de pouvoir apporter de la valeur à nos différentes parties prenantes. Et ce, de manière rapide, fréquemment et de manière sécurisée. Et puis tout ça, ça ne serait rien si au final, les membres de ces équipes ne pouvaient pas s'épanouir professionnellement dans leurs activités. Ce qu'on a fait, en fait, c'est à l'occasion d'un repas de famille qu'on s'est rendu compte que nos techniques étaient vraiment étendées vers le même objectif. C'est-à-dire qu'on est des facilitateurs. L'agilité, c'est aussi la facilité, cette fois-ci, par rapport aux équipes. Et tout ce qui est en lien avec la capacité d'accompagner des individus ou aussi en équipe, la programmation neurolinguistique. En fait, ce sont deux sœurs de transformation. Alors nous, on est cousins et cousines, mais on s'est dit que c'était deux sœurs de transformation. Et en fait, notre trame, tout au long de cette conférence, c'est vraiment une trame de PNL. Et vous allez observer qu'à la fois, moi, je vais être plutôt dans l'individuel. Et Jérôme va plutôt lui parler de tout ce qui est équipe. Oui, l'agilité va surtout nous servir à illustrer comment dans le collectif ça peut fonctionner. Et on va déborder de l'agilité largement. On ira des fois sur les sciences sociales et d'autres choses. Alors on n'est pas expert du sujet, mais on a juste découvert beaucoup de choses. Alors là, ça va être le moment dérangeant parce qu'on va devoir parler du problème et de ses effets. Donc on va essayer de passer assez vite pour pas que ce soit trop désagréable. Alors ça commence comment ? Ça commence par un des problèmes qu'on a, c'est le dérèglement climatique et ses effets. Donc ça, ça vient de la fresque du climat. Eux-mêmes, ils tiennent leurs informations du GIEC. Et qu'est-ce qu'on a comme effet du dérèglement climatique ? On va avoir des fortes chaleurs qui vont arriver. On va avoir une augmentation de la statistique de tous les événements météorologiques extrêmes de toutes sortes. On a toute une liste ici. Et ça, ça va avoir plein d'effets, notamment des impacts sur la biodiversité, des maladies qui vont apparaître, des pénuries d'eau, de nourriture, du coup des famines, du coup des conséquences économiques, un accroissement des inégalités importants. Et tout ça, ça va amener à des déplacements de population, on commence déjà à en apercevoir, des conflits armés. Et au bout du bout, c'est la santé physique et la santé psychique humaine qui sera touchée, impactée fortement. Alors vous connaissez peut-être ça, les neuf limites planétaires, qui est un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure. Sur ces neuf limites planétaires, il y en a six qui sont allègrement dépassées. Il y en a une qui est sur le point de basculer, une des vertes. Ce n'est pas très réjouissant. Et puis bien d'autres choses, l'inflation, évidemment, avec l'incertitude que ça provoque chez chacun de nous, que sera fait de demain, est-ce qu'on sera en capacité d'eux ? Tout ce qui est conflit avec les guerres, évidemment. Et aussi la transition au numérique, avec l'intelligence artificielle, est-ce que demain, j'aurai encore un travail ? Je ne sais pas, l'incertitude. Alors, on va faire un petit test. On va essayer de mesurer, et on le refera à la fin, votre niveau d'inquiétude quand vous pensez à l'avenir. Alors là, on vous a bien plombé, mais on va voir si ça progresse sur la suite. Donc l'idée, ça va être assez simple. On va avoir une règle virtuelle ici. Donc si vous allez pointer votre doigt à la base, vous n'êtes pas du tout inquiet. Ici, extrêmement inquiet. Et bien sûr, vous pouvez choisir toutes les possibilités entre les deux. On va vous prendre en photo, mais ça, c'est vraiment juste pour nous, on promet. C'est juste pour voir si vraiment, à la fin, en regardant, vous avez progressé ou pas. On est bon ? Donc vous levez votre bras. Ici, vous n'êtes pas du tout inquiet, là, extrêmement inquiet. Et puis vous pouvez avoir tout ce qu'il faut entre les deux. OK. Voilà. C'est bon pour la photo ? Ouais ? OK. Merci. Alors, il faut savoir, dans cette étude du Lancet, là, c'est sur les jeunes de 18 à 25 ans, qui date de 2021, qu'on constate que l'éco-anxiété, en tout cas chez ces populations jeunes, est déjà devenue la norme. Vous pourrez la regarder dans le détail. Cet article est vraiment intéressant. Il y a tout un ensemble de pays qui ont été testés. Et parmi ces pays-là, on a une information importante. La première, c'est que majoritairement, les gens sont soit extrêmement inquiets, soit vraiment inquiets. Et on a des pays, les pays où c'est le pire, c'est contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les pays un peu riches, etc. On a souvent l'image des bobos, tout ça, qui s'inquiètent. En fait, par exemple, vous prenez les Philippines. C'est énorme, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, les pays qui sont les plus pauvres, au contraire, pensent qu'ils vont beaucoup plus souffrir du réchauffement climatique que les pays riches qui ont encore plus de capacité à essayer de les éviter pendant un certain temps. Ici, vous tombez sur une étude de 2022 qui a été faite par l'IFOP en France. Et on observe en fait que 83% des personnes disent que l'avenir est inquiétant. On observe aussi que depuis 2019, on a vraiment eu des personnes qui trouvaient que l'avenir était plutôt excitant à 38% et s'est descendu à 29%. Et des personnes qui sont indifférents, en 2012, on était à 12% et ça a augmenté aujourd'hui à 17%. Vous avez, par rapport à cela, la capacité en fait d'observer ce qu'on appelle les troubles anxieux, donc des comportements vraiment qui font que vous allez faire encore de la même chose et encore de la même chose. C'est que quand vous êtes dans l'hyper-contrôle, vous allez accentuer votre inquiétude. Quand vous allez être dans l'évitement, vous allez encore accentuer le danger. Et quand vous êtes dans la co-assurance, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours accompagnées, vous permettez à personne d'être autonome. Donc ça, ce sont les trois comportements des troubles anxieux. Moi, je fais de la thérapie brève aussi à côté de tout ce que je mets en place. Et en fait, j'observe des gens qui viennent me voir et qui ne sont plus du tout en capacité de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont enfermés par des comportements qui les empêchent de faire autre chose. Donc ça, plus j'évite, plus je renforce le danger de ce que j'évite, plus je contrôle, moins je contrôle. Et si vous êtes toujours accompagnés, vous ne serez jamais autonome. Donc soignons-nous. Ah, c'est la perte que je préfère. Je vais passer le micro à Jérôme. Ah, c'est encore moi, pardon. Ah oui, c'est un moment préféré pour moi. On va faire une petite expérience. Si vous le voulez bien. On va s'installer dans l'instant présent pour faire une pause. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous lever, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Et juste, fermez les yeux pour faire un blanc de quelques instants. On va fermer les yeux. Simplement ça, pour faire baisser la charge mentale et retrouvez le calme. Vous allez ouvrir les yeux. Et je vais vous demander de faire une pause. Alors, soit vous faites un temps mort, soit vous faites une pause comme ça, je ne sais pas. Allons-y ensemble. Faites pause dans votre esprit. Et puis ensuite, vous allez prendre vos mains, là, autour de votre visage, et vous allez les descendre tout doucement, tout doucement, parce que ralentir, c'est ressentir. Ralentir. C'est ressentir. Puis on va faire une respiration profonde. Juste l'instant présent. Merci. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. On va voir maintenant pas mal de planches vertes, vous allez voir. C'est les planches plutôt solutions. Donc là, vous avez expérimenté quelque chose. C'est l'instant présent. On parle souvent du pouvoir de l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peut-être observé que finalement, les problèmes à ce moment-là, quand vous êtes vraiment connecté sur le moment, ici et maintenant, les problèmes qui sont souvent des projections dans le futur, ces problèmes, en fait, ne sont plus là. Vous pouvez essayer de les chercher. Qu'est-ce que j'ai comme problème maintenant ? En fait, vous ne les avez plus. Et donc, la ressource qu'il faut savoir utiliser, c'est OK, là, j'ai un peu d'anxiété, je suis inquiet sur quelque chose. OK, stop, je fais une pause. Et là, ça va totalement disparaître pendant le temps que vous voudrez. Donc ça, c'est une clé vraiment importante par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le réchauffement climatique et la manière de gérer les émotions. On observe en fait que la courbe du changement, c'est la même que la courbe du deuil. on a un choc, c'est brutal, une information qui nous parvient, quelque chose qui va nous déstabiliser complètement, on va rentrer dans le déni, puis la colère. La bonne nouvelle, c'est que ça remonte au moment de l'acceptation. Donc, vous allez observer en fait qu'une des clés de la transformation, ce qui va vous permettre vraiment de garder espoir en l'avenir, c'est l'acceptation. Le pouvoir de l'accueil, dit autrement. Cette acceptation, en fait, c'est le point de départ de toute acceptation dans le lien de la capacité de mettre en action et de transformer les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans la montée avec l'acceptation, vous serez en capacité de retrouver des ressources pour mettre des choses en place, pour pouvoir vraiment retrouver l'espoir. Alors, on a cherché plein de solutions, à la fois à l'anxiété, l'éco-anxiété, etc. Et puis même aux problèmes eux-mêmes qui étaient soulevés par tout ce qui était le dérèglement climatique. La bonne nouvelle, c'est que des solutions, en fait, il y en a plein, plein, plein. Elles sont déjà là, en fait, les solutions. On a même eu des difficultés pour les choisir. On avait à peu près facilement deux heures de conférence déjà prête. On mettait deux heures à la faire. Donc, il a fallu vraiment choisir. En PNL, on dit que les ressources sont dans la personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fixe un objectif, il a les capacités. Peut-être qu'il n'y a pas accès, mais en tout cas, il a les capacités pour y arriver. Et là, en fait, on va essayer de vous montrer qu'en plus, les ressources, elles sont dans l'humanité. Alors, on a dit qu'on allait travailler sur la PNL et l'agilité. Et en fait, c'est deux sœurs de transformation. Mais finalement, c'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui les réunit, en fait, ces deux techniques ? Alors, on va creuser un petit peu ce sujet-là. Alors, avant de parler agilité, en fait, il y a ce monsieur, Descartes. Vous devez bien le connaître parce qu'en fait, à l'école, on apprend essentiellement ça, la pensée analytique avec la pensée cartésienne. C'est exactement la même chose. On va avoir une objectivité, en fait, des situations qu'on va vouloir analyser. Et comment ça se passe ? On va prendre quelque chose, un problème, on va le découper en petits bouts et chaque petit bout, on va regarder dans les détails qu'est-ce que ça donne. Donc, on va regarder au microscope et c'est comme ça qu'on va réussir à apprendre. On est dans une pensée qui est déterministe, donc prédictive. Donc, on va faire beaucoup de planification dans cette pensée-là. Et il y a un point clé, c'est que pour réussir à bien faire fonctionner cette pensée, c'est l'expertise. L'expertise va nous permettre en fait d'avancer. Quand on a des problèmes, en pensée analytique, on va regarder le passé. On va regarder, en fait, tous les défauts qu'on a dans le passé, les causes des problèmes, nos faiblesses et c'est ça qu'on va essayer d'adresser. On est dans des chaînes causales linéaires. A provoque B qui provoque C, provoque D. et dans les images, en fait, on est au cœur de tout ce qui est travail scientifique et au cœur aussi du fonctionnement dans l'industrie. Voilà. Mais on va regarder autre chose, la pensée systémique. Alors, dans les années 50, notamment Palo Alto, tout ce qui est thérapie familiale, thérapie brève, une autre forme de pensée a émergé où, pour le coup, il y a de la subjectivité, en fait, beaucoup qui apparaît de la partie observateur. Et là, on ne va pas regarder les choses dans le détail, on va regarder les choses au contraire, dans l'ensemble, dans leur ensemble, tout le système, comment il fonctionne et surtout la dynamique du système. On n'est pas intéressé vraiment par les acteurs mais la dynamique qu'il y a entre les acteurs. Dans cette pensée, on va énormément expérimenter parce qu'en fait, on ne sait pas prédire à l'avant ce qui va se passer. On est sur de l'empirisme. Donc, on va faire quelque chose, on va voir ce qui se passe et puis, une fois qu'on aura avancé, on pourra regarder et on pourra déterminer si oui ou non, on continue dans cette direction-là ou si on change de direction. Beaucoup d'expérimentation. Donc, du coup, on va travailler sur des petites périodes de temps et puis, on va chercher le feedback parce qu'on va envoyer une information dans le système. On va obtenir le feedback et là, on va décider qu'est-ce qu'on fait. Ici, l'expertise ne suffit pas. On a besoin de collaborer. La collaboration entre tous les experts et toutes les parties prenantes. Et puis, on va être centré sur le futur. On va se fixer des objectifs et on va essayer de renforcer les forces. Les forces qu'on peut avoir plutôt que la pensée analytique de travailler sur d'autres choses. Et là, les chaînes causales, elles sont rétroactives. Ça boucle, en fait. On a des boucles rétroactives comme on a vu ce matin lors du keynote. Alors, on parle de quoi ici ? On parle de phénomènes comme tout ce qui est météorologique, par exemple. C'est des choses qui sont trop complexes pour qu'on réussisse à trouver les liens de cause à effet facilement pour les déterminer. Et il y a tout ce qui est humain. L'humain, en fait, ce qui fonctionne bien sur lui, c'est de la pensée systémique. Donc, que ce soit là l'éducation, mais les relations entre humains, on est sur de la pensée systémique. Et quand on applique de la pensée analytique, ça ne fonctionne pas. Alors ça, ça devrait quand même vous parler, la pensée systémique dans l'agile, parce que du coup, on y retrouve exactement les fondements de l'agile. Et dans la PNL, c'est la même chose. Et donc, ce qu'on voulait vous faire passer comme idée, c'est que d'une certaine façon, on est des experts de la pensée systémique. On peut encore éventuellement progresser, certes, mais en pratiquant l'agilité ou en pratiquant la PNL, on est expert à ça. Et du coup, on va être très bien placé pour résoudre des problèmes correspondant à ce qu'on a vu, des problèmes plutôt de type complexe, et donc des problèmes qu'on va avoir dans le futur. Et plus on déploie ça, plus on va être bon. Alors si vous voulez approfondir la pensée systémique, il y a ce livre qui est un incontournable de Peter Senge, la cinquième discipline qui est vraiment très intéressant à la fois pour les coachs, les managers, enfin toutes les personnes qui s'intéressent au sujet, c'est vraiment passionnant. Alors, d'autres éléments de pensée systémique sur lesquels on va passer très très vite. On a ici l'économie circulaire. On en a parlé déjà ce matin un petit peu aussi. Je produis quelque chose, ça me prend des matières premières, j'ai tout le cycle et je veux réduire les déchets à la fin. Si je travaille que à la fin, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire ? Donc je suis obligé de regarder tout le fonctionnement dans son ensemble et regarder les dynamiques. j'ai la même chose sur la gestion de l'eau. Si vous voulez que l'eau du robinet soit bonne, ce n'est pas juste en la retraitant à la fin que vous allez vous en sortir. Vous allez devoir vérifier qu'il n'y a pas de pollution, que les cours d'eau sont bien gérés, etc. On doit l'adresser de manière systémique. Sur la santé, c'est la même chose. On a ce concept de One Health où pour qu'on s'intéresse à ce que l'être humain ait une santé bonne, on est obligé de prendre en compte la santé des animaux et on est obligé de prendre la santé globalement de l'environnement. Ça nous permet petit à petit de nous rendre compte que les problèmes, on doit les adresser de manière systémique. C'est comme ça que ça fonctionne. On a parlé d'agilité. Il y a de l'intelligence collective dans tout ça. Dans les principes, on en a mis quelques-uns ici. La transparence, la diversité, pour avoir le maximum d'avis divergents, l'inclusion de toutes les personnes, la congruence, pour être alignée à la fois sur nos valeurs, nos façons de penser et nos comportements. Il y en a un qui va nous intéresser particulièrement, c'est la confiance. La possibilité pour les personnes dans l'intelligence collective de s'exprimer, d'être suffisamment en sécurité, pour pouvoir contribuer. Merci. Là, on va parler du fonctionnement de votre cerveau. Pour que vous puissiez comprendre le sens de ce qu'on dit aujourd'hui, encore faut-il que vous soyez dans une sécurité psychologique, c'est-à-dire que vous vous sentiez en sécurité et reconnue. à partir du moment où vous vous sentez en sécurité et reconnue, ça va passer par d'abord le cerveau reptilien, donc celui qui gère la survie. Si je me sens en sécurité et reconnue, ça passe par le cerveau limbique, celui qui gère les émotions. Et enfin, ça arrive au cortex, ça va faire cerveau gauche, cerveau droit, et vous allez comprendre le sens de ce que vous êtes en train de vivre. A l'inverse, si vous êtes dans une insécurité, vous serez incapable d'aller chercher vos ressources, votre compréhension et même de la cohérence. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'en étant en mode sécurisé, je suis en pleine sécurité, vous allez donc avoir l'occasion d'aller chercher vos ressources et vous allez pouvoir vous transformer et à partir de là... Eh oui, on peut faire le parallèle côté équipe. Donc dans les équipes, la sécurité psychologique, c'est quelque chose de très important. Il y avait un atelier hier sur le sujet où on était, c'était super. Ici, on a les cinq dysfonctionnements d'une équipe de Patrick Lansioni. On ne va pas rentrer dans le détail, vous pouvez creuser ce sujet-là. C'est juste que le premier dysfonctionnement qu'il a, c'est le manque de confiance qu'il définit exactement comme étant la sécurité psychologique. Et du coup, c'est un point vraiment fondamental sur ce sujet-là. Pour que les équipes fonctionnent bien, c'est la sécurité psychologique qui est la condition la plus importante dans les équipes. Donc il y a ce livre de Patrick Lansioni. Il y a Agile Conversations qui permet aussi d'adresser les cinq dysfonctionnements dont la sécurité psychologique mais basée sur les conversations qu'on a au quotidien. Donc c'est intéressant, c'est dans la dynamique justement qu'on a avec les gens dans le système qu'on va pouvoir adresser ça. Vraiment des références sur le sujet. Et puis, il y a quelque chose qui a émergé il y a quelque temps dans les sciences sociales. Les psychologues s'intéressent à ce sujet-là. C'est que, imaginez, vous avez un événement dramatique ici, l'événement aversif. Pouf ! Ça vous fait... Vous avez vraiment beaucoup de mal à le gérer, en fait, cet événement. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle une dépression, un stress post-traumatique. Et puis, vous allez essayer de remonter la pente petit à petit. Donc certains ne vont pas y arriver. Ils vont rester en bas. D'autres vont réussir à remonter, mais peut-être pas au niveau de bien-être qu'ils avaient avant. Et puis, il y en a qui arrivent à remonter au niveau d'avant. Donc c'est ce qu'on appelle la résilience. On a dû déjà pas mal vous parler de ça. On revient en fait comme si il ne s'était rien passé. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on constate souvent qu'il y a des personnes qui passent au-dessus. Donc ils ont un bien-être encore plus important après l'événement dramatique qu'avant. Donc c'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique où les recherches en psychologie essaient de déterminer en fait les éléments qui permettent de faire ça. Alors ça, ça nous a fait penser à autre chose. C'est que des fois, dans l'agilité, on fait le lien avec l'antifragilité. L'antifragilité, c'est les propriétés d'un système à se renforcer quand on augmente le stress. Donc là, dans cette courbe, la courbe rouge, c'est quelque chose de fragile. donc on va augmenter au fur et à mesure que le stress augmente, on va réussir à fonctionner jusqu'à un moment donné où on casse. La courbe en orange, on est robuste donc on va rentrer en mode résistance mais à un moment donné on va quand même casser. La résilience, on va être à un moment donné très perturbé par l'élément mais on va revenir au même niveau alors que l'antifragilité, on ne va cesser de monter petit à petit. Il y a des pratiques agiles qui sont en lien avec ça. Il y en a une qui est assez connue dans DevOps, c'est tout ce qui est Chaos Monkey issu de Netflix où on a des programmes imaginez comme si vous aviez des singes qui rentrent dans le data center et qui débranchent les câbles au hasard. On va faire la même chose en informatique, on a des programmes qui arrêtent des serveurs en prod, qui les ralentissent, etc. Et en fait, le but, c'est que les équipes prennent en charge l'environnement de production pour que ça passe inaperçu en tout cas pour les utilisateurs. Donc on va renforcer au fur et à mesure qu'on va rajouter ce chaos, on va avoir des démarches, des automatismes pour faire en sorte que la production continue de fonctionner. Donc on est vraiment sur des pratiques antifragiles. Donc là, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, les crises en se multipliant, on a de fortes chances de petit à petit développer de l'antifragilité chez nous et dans nos sociétés. On a en fait 90% de nos pensées qui sont les mêmes qu'hier. on ne fonctionne que par habitude et vous faites encore de la même chose et encore de la même chose. Donc c'est aussi logique d'avoir des difficultés pour sortir de sa zone de confort. Et nous, ce qu'on va vous proposer là en fait, plutôt que d'être dans ce labyrinthe, c'est de pouvoir changer et évoluer. On a cette phrase incroyable d'Albert Einstein qui dit que la réalité n'est qu'une illusion bien que très tenace. ça reprend le petit prince qu'on a eu au début de cette conférence. Donc oui, la réalité n'est qu'une illusion. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir la possibilité d'interagir sur un cadre de valeur. La valeur, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous au moment où je parle. Et de ce fait, on va vous proposer de trouver d'autres solutions dans votre futur pour changer votre cadre de valeur. Quelle valeur on pourrait adopter pour demain ? On va s'intéresser déjà à aller voir dans la nature, dans le biomimétisme. Vous connaissez tous la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est la compétition. C'est Darwin qui nous a dit ça. En fait, ce livre est génial parce qu'il se base sur des études à la fois sur les plantes et les animaux et ils ont, de manière très schématique, ça donne ça. C'est qu'en gros, la compétition, oui, dans la nature, ça l'emporte, mais uniquement quand le milieu est facile, quand les conditions du milieu sont faciles, oui, la compétition va l'emporter. Par contre, quand les conditions deviennent difficiles, ce n'est plus du tout la compétition qui l'emporte, c'est l'entraide. Et même les individus qui restent dans ce mode compétition soit disparaissent parce qu'ils n'obtiennent plus le soutien des autres, soit sont carrément rejetés par le groupe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que notre société occidentale est très centrée sur la compétition et on peut des fois le regretter dans certaines conditions. Mais là, la nature nous dit « T'en fais pas, ça va bouger. On va avoir un retour de balancier dans l'autre sens du fait de nos conditions de vie qui vont se dégrader. » il y a autre chose qui est très intéressant et qui est très peu connue. C'est le second manifeste convivialiste où là, des chercheurs en sciences sociales se sont mis ensemble et on dit « Ok, on a plein de systèmes politiques ou religieux par le passé. On prend le communisme, l'anarchisme, on prend les religions, on prend le libéralisme, l'ultralibéralisme. » Ils ont étudié tout ça et ils ont dit « C'est quoi les valeurs qu'il y a derrière ? » Ils ont fait une étude de ça et ils se sont dit « Ah, mais en fait, on voit qu'il y a quelques valeurs, quelques principes. En fait, eux, ils appellent ça des principes. Si on les respecte dans les futurs systèmes politiques qu'on va mettre en place, alors on pourra bien vivre ensemble. » C'est pour ça que ça s'appelle le convivialisme. Et en gros, je vais vous les présenter très succinctement. Vous allez voir si ça vous convient ou pas. En gros, le premier, c'est la commune naturalité. L'être humain ne fait qu'un avec la nature. A savoir qu'il n'y a aucun système politique qui l'avait induit et les religions non plus. Le deuxième, commune humanité. Donc là, tous les hommes sont égaux. On connaît déjà un peu plus. On va lutter contre les discriminations. Le troisième, commune socialité, c'est que l'être humain a besoin de liens sociaux. C'est fondamental pour lui. La légitime individuation, c'est que les individus ont besoin de se fixer des objectifs, des aspirations auxquelles ils peuvent chercher vers lesquelles aller. et c'est quelque chose qui peut donner du sens à la vie des individus. Ensuite, il y a l'opposition créatrice. On a besoin de s'opposer. On ne veut pas juste un consensus. On a besoin aussi d'opposition, mais créatrice pour pouvoir challenger les idées, rebondir, créer quelque chose. Et puis, il y a un dernier principe qui est un principe particulier qui s'applique à tous les autres, qu'on appelle la maîtrise de l'hubris. L'hubris, c'est tout ce qui est excessif. Par exemple, l'égo, l'excès de recherche de pouvoir, l'excès d'eux, etc. Et donc là, l'idée, c'est que ce dernier principe s'applique aux cinq autres de manière à éviter les excès même dans des principes qui peuvent paraître vertueux, mais s'ils sont poussés à l'extrême, seuls, ne le sont plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une grille de lecture pour essayer de se rendre compte s'il y a un système et ou pas compatible avec du vivre ensemble. Alors, on a parlé de valeur, mais là, dans Sapiens, l'auteur nous dit ça. C'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses mais aussi de le faire collectivement. C'est-à-dire que c'est les récits qu'on se crée qui nous permettent, en fait, de nous, Sapiens, de collaborer même avec des personnes qu'on ne connaît pas à travers le monde. Donc on va avoir besoin de récits qui portent non plus les anciennes valeurs dont certaines posent problème, mais les nouvelles valeurs. Il y a une fresque qui est vraiment intéressante à faire, c'est la fresque des nouveaux récits qui justement adresse ça. Elle permet de voir sur le même principe que la fresque du climat, c'est quoi les valeurs qui nous posent problème actuellement et par quoi on devrait pouvoir les remplacer et puis de commencer à rédiger de nouveaux récits. Alors, il y a plein de nouveaux récits qui existent. Vous connaissez peut-être le documentaire Demain. Il y a des romans aussi maintenant qui commencent à aborder un thriller écologique à siècle bleu que je découvre. C'est super intéressant. Donc là, ça porte en fait des valeurs différentes. Et là maintenant, on va pouvoir reprendre nos neuf limites planétaires de tout à l'heure. C'était assez inquiétant, mais en fait, finalement, ça va vachement nous aider ça parce qu'on n'aura pas d'autre choix que de finalement nous forcer à adopter les nouvelles valeurs. C'est comme si c'était un chausse-pied pour pouvoir rentrer les valeurs dont on va avoir besoin. Et puis, il y a autre chose, c'est que maintenant, comment on va faire pour que les comportements, ils aillent dans le bon sens ? Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est déjà là, c'est notamment les lois, les lois autour de l'écologie. Vous avez peut-être vu cette information que la Suisse a été condamnée pour une action climatique. C'est un État qui est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il y a plein de lois qui sont actuellement en place et d'autres qui vont venir et qui vont permettre d'induire en fait les bons comportements. Donc, il faut continuer dans cette voie mais il y a déjà des choses présentes. Et puis, il y a les technologies. Alors, les technologies, elles sont toujours un peu, selon comment on les utilise, elles peuvent être problématiques ou pas. Donc, il y a les Raytech qu'on a traduit par les technologies justes et cette conférence qui est intéressante, si vous voulez, de Ludovic 5.1 qui aborde ce sujet-là. En gros, l'idée, c'est de dire comment on va faire ? Il y a des technologies en fait qui nous semblent géniales. On prend l'IA, c'est génial. Oui, mais l'IA, ça coûte un bras en termes de consommation énergétique, etc. Et puis, faire de l'IA pour faire des jeux vidéo, est-ce que c'est bien ce qu'on va pouvoir faire comme choix plus tard quand on n'aura plus d'énergie ? Et donc, l'idée, c'est de commencer à prendre du recul et de se dire bon, je vais faire un objet qui est OK, un bel objet, mais les usages, je vais faire attention. Quel usage ? Je vais m'autoriser parce que sinon, ça va me coûter en termes écologiques, par exemple. Il y a bien sûr le respect de l'environnement, essayer de réduire la consommation au maximum, mais ça induit des impacts sur l'usage. Et puis, il y a le respect de l'humain tant dans la fabrication que dans l'usage. Donc là, il va falloir qu'on réfléchisse à ça aussi. Alors, comment on fait pour mettre ça en œuvre ? Il y a Claude Aubry, je ne sais pas si vous connaissez Claude Aubry, un agiliste à Toulouse, qui propose quelque chose de tout simple. dans vos produits, le PO, le PM, il peut commencer à injecter de nouveaux paramètres sur la valeur. Et lui, il en propose. Alors, on a bien sûr la valeur d'usage tout en haut, la valeur économique, la valeur d'apprentissage, la dette technique, ça, c'est des choses qu'on connaît et qu'on a maintenant un peu plus l'habitude de mettre dans la valeur. Et lui, il propose le mieux vivre ensemble. Tiens, c'est le même mot, le convivialisme. Donc là, au niveau de l'équipe, la valeur sociale. Et puis, il propose aussi la partie vivante. La partie vivante, il nous inclut dedans. Prendre soin des gens, la valeur sociale élargie et prendre soin de la Terre. Donc, on y retrouve ici des éléments du convivialisme qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça, c'est facile à faire. Et puis, une autre chose, c'est que Claude Aubry, il travaille aussi avec les petits amis de Toulouse, Agile Toulouse, ils ont développé l'agilité radicale. Ils se sont dit, OK, on veut parler des valeurs, on veut changer les valeurs, certaines valeurs, donc on a notre manifeste agile et si on en faisait une autre version. Et donc, si vous ne connaissez pas, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est la version abrégée. Mais en gros, ils positionnent des valeurs encore plus importantes que celles qu'on a déjà dans le manifeste agile comme étant plus importantes que d'autres. Donc, il y a notamment s'assurer de la valeur sociale, l'impact sur le vivant. Donc là, on n'arrête pas de boucler depuis tout à l'heure. Et puis, on rajoute une autre, devenir le changement. Alors, avoir des valeurs, c'est formidable. Mais ce qu'on va vous proposer, c'est changer d'état d'esprit. Et ça passe par la congruence. La congruence, c'est je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, je dis ce que je fais, mais surtout, je fais ce que je dis. Ce qu'on va vous proposer par rapport à la fin de cette conférence, c'est vraiment être en capacité de mettre en action, changer d'état d'esprit. Alors là, on va vous parler de la théorie U. Alors, je ne suis pas un expert de la théorie U, j'ai juste lu ce livre d'Auto Charmer qui est vraiment très intéressant. Donc, la théorie U, ça se définit ici, il y a plein de façons de le définir. Donc, c'est une théorie de leadership ou de transformation ou de mise en place d'intelligence collective avec pour ambition, en fait, de créer des solutions innovantes. Bien. La théorie U, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, on voit la forme du U, c'est une sorte de processus et ça commence en haut à gauche. Alors, je ne vais pas nécessairement tout lire, mais je vais vous le résumer. En gros, on commence par suspendre ces jugements. Ensuite, ça, ça va nous permettre, en fait, de regarder les situations avec un oeil neuf. Et puis, on va commencer à ressentir ce qui se passe. Alors, on n'a plus nos jugements et on essaie de ressentir un petit peu ce qui se passe dans le système, dans les personnes autour de nous. Et donc, ça, ça va nous permettre aussi de lâcher prise. On arrive dans un état, une attitude, en fait, de présencing. Le présencing, c'est un mélange de présence et de sensing en anglais. Présence, instant présent, on fait le lien avec tout à l'heure. Et le sensing, c'est le ressenti, en fait, de ce qui se passe dans le système. On va avoir besoin pour pouvoir ressentir les feedbacks du système. Et donc, c'est un état particulier d'esprit ouvert, de cœur ouvert, de volonté ouverte. On est vraiment dans une ouverture très importante. Et ça, ça va permettre quoi ? de laisser venir le futur qui doit émerger. Donc, on est vraiment dans une émergence de solutions futures. Et puis, ça se termine. On définit la vision qu'on veut faire et ensuite, on commence à prototyper, expérimenter, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait en collectif. Il y a une citation, d'ailleurs, qui est dans ce livre qui est vraiment intéressante par rapport à ce qu'on dit. C'est celle-ci. Le succès d'une intervention dépend de l'état intérieur de l'intervenant. C'est de Bill O'Brien de Hanover Insurance qui est souvent cité dans ce livre ou dans la cinquième discipline. Imaginez, vous êtes coach agile, vous faites un atelier, vous avez prévu tout un ensemble d'activités, très bien. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme prévu, mais en fait, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, c'est vous. C'est la manière dont vous êtes arrivé, vous étiez énervé, les gens l'ont senti, etc. Par contre, si vous venez avec la même trame, le même enchaînement de choses avec un autre état interne, les résultats sont totalement différents. Donc là, l'attitude est vraiment quelque chose de très important. Alors du coup, on peut travailler en fait sur cette posture de présencing. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça, c'est le dialogue de Baum, qui est en général connu de personne. Ce monsieur, en fait, il a travaillé avec Oppenheimer, c'est aussi un psychologue, à la fois quelqu'un qui a travaillé côté énergie nucléaire et puis mécanique quantique. Mais il a beaucoup travaillé sur le dialogue pour comment faire en sorte que l'intelligence collective fonctionne bien. L'idée, c'est de suspendre son jugement, comme on disait tout à l'heure. Donc on fait ça en collectif. Et ensuite, on va commencer à créer ensemble quelque chose. Donc souvent, c'est la compréhension d'un problème commun. et on s'entraîne. Moi, je m'entraîne toutes les deux semaines sur ce sujet-là. Il y a le site sur lequel je m'entraîne avec des personnes, c'est sur Alain Thau. Si ça vous intéresse, il y a des possibilités de s'inscrire. Et on découvre un peu ce que c'est que le dialogue. Un point intéressant aussi, on a de plus en plus d'études qui montrent que la démocratie représentative ne fonctionne pas très bien et peu égalitaire. À la surprise d'ailleurs des chercheurs en sciences sociales qui pensaient que c'était sur le long terme que ce n'était pas vrai. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est tout ce qui est démocratie participative où on a des gens, tout ce qui est convention citoyenne, vous avez dû en parler, ces gens sont tirés au sort, ces citoyens qui sont tirés au sort et qui sont du coup dans une posture différente et qu'on va mettre dans une posture différente par rapport à des élus où parfois c'est leur métier de longue date et qui peuvent avoir des intérêts en fait dans leur propre démarche. et là en fait on va travailler sur de la collaboration avec ces personnes avec des experts qui vont venir les écouter et on va appliquer en fait une partie des choses qu'on a vues là et qui est probablement très prometteur en fait pour nos démocraties à l'avenir quand on réussira à l'intégrer pleinement dans nos mécanismes. Et puis dernier élément, dernière chose dont on va vraiment vous parler, c'est la spirale dynamique qui est en fait un modèle d'évolution de la conscience humaine. Donc c'est un modèle empirique. Ça fonctionne comment ? Donc on constate en fait ici, c'est quand on est dans l'homme des cavernes en quelque sorte, on est en mode survie, on va avoir des visions du monde particulière et des comportements associés. Et puis ensuite petit à petit c'est développé d'autres choses, les tribus. on cherchait la sécurité, la mise en place du pouvoir, des personnes qui prennent le pouvoir, etc. ou des groupes qui prennent le pouvoir. Puis petit à petit dans l'histoire de l'humanité est apparu l'ordre, donc tout ce qui est religieux, tout ce qui est la loi, l'armée. Ensuite on a l'individualisme, alors là ça nous parle bien actuellement, puisqu'on est vraiment dans la compétition, l'individualisme. Puis le pluralisme, alors donc pluralisme on est plus déjà plus en harmonie avec la nature, on va être dans l'écologie, les communautés. On a tout ce qui est intégral, c'est commencer à utiliser la pensée systémique, tout ce qui est lié au framework que Kenevin et tout ça, donc on en a parlé puisque dans la pensée systémique on est là-dedans. Et puis on continue holistique et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanité, à chaque fois qu'elle arrive face à un problème compliqué, elle va devoir changer sa vision du monde et donc développer des façons différentes de voir ce monde pour pouvoir intégrer cette complexité et pouvoir la gérer. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va continuer de progresser, faire émerger peut-être de nouveaux niveaux ou tout simplement que la plupart des personnes vont monter beaucoup plus vite dans ces niveaux puisque dans nos vies, en fait, on monte petit à petit dans ces niveaux au fil du temps et les jeunes générations montent beaucoup plus vite que nous. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. On en arrive à la conclusion. Il est temps de refaire le petit test. Alors, quel est votre niveau d'inquiétude maintenant ? Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Là-bas, c'est pas inquiet du tout. Là, c'est extrêmement inquiet puis vous pouvez vous mettre entre les deux. On va refaire une photo. Vous êtes prêts pour voter ? Allez-y, exprimez-vous. Où est-ce que vous vous situez ? Ok, merci. À vue d'œil, c'est pas facile à voir. On va reprendre des clés qui sont importantes pour vous et continuer, en fait, à faire que vous puissiez vraiment être en capacité d'utiliser l'instant présent, de vous mettre de plus en plus en sécurité avec cette sécurité psychologique dont on a parlé, que vous puissiez transformer vos croyances limitantes en croyances ressources, que vous devenez votre meilleur ami plutôt que votre pire ennemi avec l'auto-sabotage et le reste, d'observer et vraiment de mettre votre regard sur des choses qui vous font du bien et qui vous permettent, en fait, de vous valoriser et d'être fiers de vous et de sortir de cette ambiance très particulière que créent les médias aussi. Donc, vous pouvez aussi éteindre la télé de temps à autre et puis transformer votre quotidien tout simplement en vous faisant du bien et puis changer de posture et surtout le pouvoir de l'intention. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre avenir et qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre ? Voilà, les solutions sont déjà là. Alors, on va laisser presque le mot de la fin à cette personne, Lélia Benoît qui est pédopsychiatre et qui a beaucoup travaillé chez les jeunes en fait, sur tout ce qui est éco-anxiété. Je vais vous lire la phrase. Ce que montrent les études, c'est que quand les jeunes, enfin, quand les gens sont anxieux, ils agissent, ils commencent tous par agir de manière individuelle, par faire des éco-gestes. En plus des actions individuelles, certains vont se lancer dans des actions collectives en groupe ou à plusieurs. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est bien l'action collective qui est associée à une réduction de l'anxiété. En agissant ensemble, on se sent mieux. Donc, comme elle le dit, ce n'est pas l'action individuelle qui va réduire l'anxiété si vous avez l'anxiété. Ça peut peut-être temporairement, mais ce qu'il faut réussir à faire, c'est à le faire ensemble. Et on va conclure sur cette planche, c'est qu'on a eu des échanges avec l'association Anciela. On a trouvé vraiment que c'était la suite ou la fin ou le prolongement de notre conférence. On voulait terminer sur quelque chose de comme ça. N'hésitez pas à chercher à rejoindre des collectifs, quels qu'ils soient, en lien avec ce que vous avez envie de faire. Donc, Anciela, ils proposent des échanges avec des personnes qui veulent devenir bénévoles. Mais OK, où est-ce que je peux aller dans les différentes associations qu'il y a sur, je ne sais pas, l'aide aux personnes, l'environnement, etc. Et du coup, ça aide les personnes à passer à l'action et à rejoindre une association. Donc, on trouve que c'est vraiment une super initiative. Et donc, on vous encourage à partir sur des actions collectives quand vous vous sentirez prêt afin de pouvoir garder et retrouver espoir en l'avenir. Voilà. Et vous pouvez trouver le support sur ce lien-là. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada